Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nadia Guessab, je suis référente pour la région Rhône-Alpes pour l'association TDAH, une égalité des chances. J'aurais aimé vous dire quelques mots sur notre association pour vous la faire découvrir. Notre association est née de la pétition qui a été lancée en 2018 sur change.org par Stéphanie Jacquet, qui est notre présidente, et qui est elle-même maman de deux petites filles, dont la plus grande a été diagnostiquée TDAH, après trois ans malheureusement de parcours d'errance diagnostique. A ce jour, nous avons le plaisir de recueillir plus de 73 000 signataires, et nous les en remercions fort. De là, un collectif de parents s'est créé pour faire avancer notre cause, avec finalement la naissance officielle le 1er juin 2019 de notre association nationale TDAH pour une égalité des chances. Alors, notre ambition première est d'obtenir une vraie reconnaissance du TDAH en France, avec de vraies prises en charge globales, afin que ce trouble soit mieux connu, et surtout mieux reconnu. Nous avons créé une page Facebook, qui est une page informative, mais qui permet une prise de parole des parents, avec de multiples questions, conseils, supports, et c'est une très jolie source d'idées. Notre site internet a été créé ensuite pour apporter les informations et orientations nécessaires concernant le TDAH, et il était étoffé au fil du temps. Notre projet associatif, plus précisément, nous impulsons des mobilisations, nous proposons des actions. Pour illustrer un peu plus concrètement, nous avons eu des rendez-vous avec des députés, qui se sont mobilisés après l'interpellation de nombreux parents et membres de l'association, mais aussi après l'interpellation de nos référents, puisque nous avons un groupe de référents. Nous avons eu la chance d'être auditionnés pour la commission d'enquête sur la situation des élèves en situation de handicap en 2019. Nous avons eu deux rendez-vous à l'Elysée, après notre opération Dessin-Papa Noël, pour faire écho des difficultés qui sont rencontrées par les familles, et avancer quelques propositions. Nous avons été aussi sélectionnés par le Conseil économique, social et environnemental pour être auditionnés quant à la situation des enfants concernés par le TDAH. Nous avons pu aussi organiser l'an dernier, un colloque à l'Assemblée nationale, premier colloque autour du TDAH, donc on en est très fiers. Nous avons pu avoir des articles dans des journaux, dans des magazines. Il y a aussi eu beaucoup d'interventions télévisées, donc au niveau des médias, on a quand même une empreinte assez importante qui tente à se faire. Et parmi les dernières mobilisations, actuellement, il y en a deux qui sont très importantes, à savoir une grosse campagne de sensibilisation au TDAH auprès des députés, que nous avons sollicité à titre individuel. Et puis, une opération que nous avons nommée SOS-TDAH, qui est une opération où nous avons voulu interpeller officiellement trois ministères, à savoir celui de la santé, celui de l'éducation nationale, celui des solidarités, avec le secrétariat d'État. Et c'est une opération que nous avons pu mener grâce aux témoignages des familles et enfants, via des courriers, via des dessins. Et à ce jour, un groupe de travail est en place avec une délégation interministérielle que nous avons rencontrée. Voilà, donc depuis deux ans, nous avons beaucoup, beaucoup avancé. Et nous remercions grandement toutes les familles qui se sont mobilisées, à qui ça a coûté. Tout comme l'équipe qui met beaucoup de cœur à la tâche, énormément de dévouement et sacrément d'énergie à cette cause. Donc, de belles rencontres ont aussi eu lieu. Elles sont très précieuses aujourd'hui et on peut parler d'une grande famille du TDAH désormais. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, surtout. Vous êtes les bienvenus. Plus on est, plus on avancera. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup.